Donc c'était un moment aussi de partager cette histoire avec la nouvelle génération, afin qu'on puisse transmettre la mémoire de ce génocide contre les Tutsis, afin que nous puissions enseigner la nouvelle génération et enfin éviter que ça nous puisse se reproduire et au Rwanda et servir de leçon aux autres pays et aux autres régions du monde. Donc c'est très important de revenir encore une fois, en fait de parler de cette histoire, enfin de saluer le courage de tous ceux qui ont pu sauver, sauver les quelques rescapés qui ont été là. Ici je reviens sur le rôle du contingent sénégalais qui était au Rwanda à l'époque, dont le capitaine Nibai Diagne, des militaires qui ont fait montre d'un courage exceptionnel, des gens qui ont accepté, qui ont décidé de rester au Rwanda au moment où tout le monde partait. Parce que les instructions étaient claires, il fallait quitter le Rwanda, les occidentaux sont partis avec leurs militaires, tout le monde est parti, mais des Africains, des courageux, des hommes vraiment dignes d'être africains sont restés. Et malheureusement le capitaine Nibai Diagne a laissé la vie, mais ces amis qui sont restés, ils ont continué à faire ce travail, ils ont sauvé plus de milliers de personnes. Ces gens-là ils sont aujourd'hui vivants, bel et bien vivants, et ils vivent parmi nous. Il faut rappeler cela et montrer l'exemple, parce que la nouvelle génération a besoin d'exemples. Les héros, ce n'est pas dans les films, ça existe, il faut qu'on en parle. Ces gens-là, ces colonnés que vous avez vus, aujourd'hui ils sont dans la centaine. Il faut qu'ils puissent transmettre aussi leur message, leur message de courage. Parce qu'à un certain moment, il faut être courageux, il faut prendre des décisions qu'il faut. Eux, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, nous célébrons les survivants parce qu'eux, ils ont été sauvés à cause du courage de ces héros, dont les militaires sénégalais. En même temps, nous rappelons aux gens que lorsque le monde entier quittait le Rwanda, en même temps, nous avions l'armée du FPR, qui était dirigée à l'époque par le président Paul Kagame, qui a affronté le gouvernement génocidaire. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils ont décidé d'avancer. Ils ont combattu jusqu'à libérer le pays et enfin reconstruire le pays. Donc 30 ans après, c'est en même temps un moment de mémoire. C'est un moment pour s'incliner en mémoire des victimes, mais en même temps, c'est un moment pour dire merci. grâce à Dieu que nous avons pu remonter la pente et nous sommes là parmi les autres, parmi le Conseil des Nations. On essaie de jouer notre rôle. On est content qu'on a pu remonter la pente. Et voilà, il faut partager cela. Donc, brièvement, c'est ça. Oui, oui, absolument. Ici au Sénégal, il y aura d'autres activités. Déjà, nous préparons une conférence internationale au mois de mai, où nous allons discuter avec les intellectuels et les étudiants principalement, en fait de partager cette histoire. Il faut que les gens fassent beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des négationnistes qui, aujourd'hui, commencent à changer l'histoire, à réécrire l'histoire. Parce que ces gens-là, ils sont associés aux familles qui ont commis le génocide. Ils veulent s'inocenter en niant les faits. Donc, il faut en discuter, en discuter avec les jeunes. Aussi, on va avoir d'autres activités. On va avoir une pièce de théâtre avec une dramaturge qui va venir au Rwanda, au Théâtre Sorano. On reste en début du mois de mai aussi. En même temps, pendant la Biennale de Dakar, on va avoir une exposition de cinq artistes sénégalais et cinq artistes rwandais qui se sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils sont à Kigali. Ils ont fait cette exposition. Et pendant la Biennale, ils vont être ici à Dakar, en fait, de parler de notre histoire, de cette histoire. Surtout, la décision que nous avons prise d'aller de l'avant. Donc, la résilience, la résolution, la détermination d'aller de l'avant. Donc, cette exposition va être ici à Dakar aussi. Merci. Merci bien. Donc, c'était un moment aussi de partager cette histoire avec la nouvelle génération. En fait, qu'on puisse transmettre la mémoire de ce génocide contre les Tutsis. En fait, que nous puissions enseigner la nouvelle génération. Et enfin, éviter que ça ne puisse se reproduire. Et au Rwanda. Et servir de leçon aux autres pays et aux autres régions du monde. Donc, c'est très important de revenir encore une fois. En fait, de parler de cette histoire. Enfin, de saluer le courage de tous ceux qui ont pu sauver. Sauver les quelques rescapés qui ont été là. Ici, je reviens sur le rôle du contingent sénégalais qui était au Rwanda à l'époque. Dont le capitaine Nibai Diagne. Des militaires qui ont fait montre d'un courage exceptionnel. Des gens qui ont accepté, qui ont décidé de rester au Rwanda au moment où tout le monde partait. Parce que les instructions étaient claires. Il fallait quitter le Rwanda. Les occidentaux sont partis avec leurs militaires. Tout le monde est parti. Mais des Africains, des courageux, des hommes vraiment dignes d'être Africains sont restés. Et malheureusement, le capitaine Nibai Diagne a laissé la vie. Mais ces amis qui sont restés, ils ont continué à faire ce travail. Ils ont sauvé plus de milliers de personnes. Ces gens-là, ils sont aujourd'hui vivants, bel et bien vivants. Et ils vivent parmi nous. Il faut rappeler cela et montrer l'exemple. Parce que la nouvelle génération a besoin d'exemples. Les héros, ce n'est pas dans les films. Ça existe. Il faut qu'on en parle. Ces jeunes-là, ces colonnes que vous avez vus. Aujourd'hui, ils sont dans la centaine. Il faut qu'ils puissent transmettre aussi leur message. Leur message de courage. Parce qu'à un certain moment, il faut être courageux. Il faut prendre des décisions qu'il faut. Eux, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, nous célébrons les survivants parce qu'eux, ils ont été sauvés à cause du courage de ces héros, dont les militaires sénégalais. En même temps, nous rappelons aux gens que lorsque le monde entier quittait le Rwanda, en même temps, nous avions l'armée du FPR qui était dirigée à l'époque par le président Paul Kagame, qui a affronté le gouvernement génocidaire. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils ont décidé d'avancer. Ils ont combattu jusqu'à libérer le pays et enfin reconstruire le pays. Donc 30 ans après, c'est en même temps un moment de mémoire. C'est un moment pour s'incliner en mémoire des victimes. Mais en même temps, c'est un moment pour dire merci. Grâce à Dieu que nous avons pu remonter la pente. Et nous sommes là, parmi les autres, parmi le Conseil des Nations. On essaie de jouer notre rôle. On est content qu'on a pu remonter la pente. Et voilà, il faut partager cela. Donc, brièvement, c'est ça. Oui, oui, absolument. Ici au Sénégal, il y aura d'autres activités. Déjà, nous préparons une conférence internationale au mois de mai, où nous allons discuter avec les intellectuels et les étudiants principalement, en fait, de partager cette histoire. Il faut que les gens fassent beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des négationnistes qui, aujourd'hui, commencent à changer l'histoire, à réécrire l'histoire. Parce que ces gens-là, ils sont associés aux familles qui ont commis le génocide. Ils veulent s'inocenter en niant les faits. Donc, il faut en discuter, en discuter avec les jeunes. Aussi, on va avoir d'autres activités. On va avoir une pièce de théâtre avec une dramaturge qui va venir au Rwanda, au Théâtre Sorano. On reste en début du mois de mai aussi. En même temps, pendant la Biennale de Dakar, on va avoir une exposition de cinq artistes sénégalais, cinq artistes rwandais qui se sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils sont à Kigali. Ils ont fait cette exposition. Et pendant la Biennale, ils vont être ici à Dakar, en fait, de parler de notre histoire, de cette histoire. Surtout, la décision que nous avons prise d'aller de l'avant. Donc, la résilience, la résolution, la détermination d'aller de l'avant. Donc, cette exposition va être ici à Dakar aussi. Merci bien. Je me présente. Je suis le chargé d'affaires de l'Irak, de l'ambassade d'Irak à Dakar. Aujourd'hui, nous avons fait la commémoration du génocide contre le Tsutsi, qui a été fait au Rwanda en 1994. Bien sûr, il y a eu plus d'un million de morts en peu de temps d'un million. Ce génocide est inacceptable dans le monde. C'est pour cela que nous souhaitons le commémorer, le raconter, comme ils ont dit. Racontons ce génocide pour ne pas oublier, pour que ça ne se reproduise plus. L'Irak soutient de tout cœur, bien sûr, le Rwanda dans les circonstances. Il ne faut pas oublier qu'un génocide, comme il a dit son excellence, monsieur l'ambassadeur, ça a été planifié et coordonné. Dans ces conditions-là, je profite de cette occasion pour dire non au génocide qui se passe actuellement dans le monde entier, et spécialement dans la bande de Gaza en Palestine. Il faut arrêter cela. Je trouve cette journée de commémoration très importante, parce qu'il faut toujours raconter aux autres générations l'importance de cet événement tragique qui s'est fait, et qui ne doit plus se reproduire dans le monde, non seulement pas au Rwanda, mais dans le monde entier. Raison pour laquelle, je vous le dis, c'est un message pour dire au monde entier, arrêtons les génocides qui se passent dans le monde entier, arrêtons les génocides qui se trouvent aussi actuellement dans la bande de Gaza. Le pauvre rwandais est un peuple de consolidation, et il a su sortir après 30 ans de ce massacre qui a été fait. Et maintenant, ils ont su connaître le pardon, ils ont pardonné, et c'est avec le pardon qu'il y aura la solidarité et la reconstruction du pays. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Merci à vous.